Le paysage audiovisuel français, le PAF pour les intimes, est particulièrement créatif pour imposer aux téléspectateurs des émissions du soir riches en débats politiquement corrects, en blague convenue d'humoristes de gauche aux ficelles bien éculées, et autres propos vains d'éditorialistes dépressifs mais gorgés de bonne conscience. Elles ont pour nom « Quotidien », le fameux Yann Barthès, « Touche pas à mon poste », le fameux Cyril Hanouna, ou encore « On n'est pas couché », le très fameux Laurent Ruquier, pour les plus célèbres. Régulièrement, les rédacteurs en chef de ces émissions éprouvent le besoin de jeter en pâture à leurs aficionados, pour faire le buzz bien sûr et pour mettre un peu d'animation, des invités issus de l'ancien monde, les militants proches de la manif pour tous, l'appellation couvre d'ailleurs un spectre assez large, les cathos coincés bien sûr, les disciples de Zemmour, les estampillés réacs, etc., etc. Répondre positivement à ces invitations, pour accéder à ces miettes médiatiques, à ces autorisations ponctuelles à respirer l'air pur des plateaux de télévision ? Hors de question, dire certains. Ce sont tous des vendus. L'affaire est pliée. Vous ne pourrez pas en placer une. Vous serez ridiculisés. Vous serez décrédibilisés. Ne nous faisons aucune illusion et n'imaginons pas que Canal+, puisse par miracle se faire le chantre de la liberté d'expression. Les pièges sont nombreux et les préjugés immenses. Mais comment espérer briser le formidable entre-soi des grands médias si l'on ne se présente jamais face à ses adversaires culturels et politiques ? Oui, il faut accepter autant que possible pour faire entendre un autre son de cloche avec un esprit combatif et conscient des limites de l'exercice. La pire des choses serait d'accepter ce type d'invitation pour servir une sorte de soupe aux convictions vagues et édulcorées, aux motifs que c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Non, tout ça, c'est le syndrome de Lorenzacio et on finit par se faire dévorer. En ce qui me concerne, petite anecdote, j'ai été invité à parler de mon combat contre la pornographie dans une émission de Hanouna. Tout était bouclé concernant ma présence, mais j'ai finalement été décommandé juste avant l'émission. Hanouna a-t-il eu peur que je mette le feu à son émission, ce que j'aurais d'ailleurs fait ? Comme on dit, la peur a changé de camp. Nous, nous n'avons peur de rien, mais les poubelliers ont tellement peur qu'ils préfèrent rester entre eux, ils préfèrent le confort, ils auront le mépris. N'hésitez pas à m'écrire. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...